Monsieur Jules Alingheteke, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté d'accorder cette interview à BBC. C'est un devoir. Vous êtes scantable à griller, expert en matière de climat des affaires. Je me courirai tout de suite si ce n'est pas le cas. Vous êtes aussi inspecteur général, chef de service, et vous êtes à la tête de l'inspection générale de finances ici en République démocratique du Congo. Et en parlant justement de ce service que vous gérez, c'est depuis trois ans que vous êtes à la tête de ce service. Est-ce que vous pouvez nous faire pour commencer déjà ce bilan du travail que vous faites à la tête de l'inspection générale de finances, surtout dans la lutte contre la corruption et le détournement ? Merci beaucoup madame. Nous sommes à la tête de l'inspection générale de finances de la République démocratique du Congo depuis le 30 juin 2020. Et à cette date, le chef de l'État, l'autorité directe de qui relève l'inspection générale de finances, a confié à notre service la noble mission de lutter contre les antivalaires dans la gestion publique. Et nous sommes partis d'un état de lié catastrophique, des antivalaires constatés dans la gestion publique en ère du Congo, état de lié qui démontre suffisamment que l'ordre n'était pas au rendez-vous. Donc je vous épargne des détails, globalement, c'est une situation catastrophique où la corruption, le détournement était au rendez-vous à tous les événements en rapport avec la gestion publique. Voilà dans quelles circonstances le chef de l'État décide de déclencher une lutte acharnée contre les antivalaires dans la gestion publique. Et il confie le travail à l'inspection générale de finances avant de réhabiliter une année plus tard la Cour de compte, le Sénaref et les autres structures qui sont aujourd'hui actives dans ce travail de lutte pour l'éradication de la mauvaise gouvernance publique. Aujourd'hui, l'inspection générale de finances a fait un travail de titan, 2020, 2021, 2022, aujourd'hui 2023. Je pense que l'inspection générale de finances a repoussé beaucoup d'antivalaires à mettre hors d'état de nuit beaucoup de mauvais gestionnaires et petit à petit a réveillé dans la mémoire collective des Congolais l'existence d'un contrôle et l'existence des organes qui veillent pour éviter que les fonds publics soient mal gérés. Et ça, c'est vraiment un bilan globalement que je peux vous dire. Et puis, les résultats aussi sont palpables en ce qui concerne l'évolution des données macroéconomiques de notre pays. Vous pouvez constater que depuis que le chef de l'État a déclenché cette lutte contre les antivalaires dans la gestion des finances publiques, il y a des améliorations sensibles à termes de mobilisation des recettes, en termes de budget, en termes de croissance économique, en termes de réserve d'échange et autres paramètres économiques. Tout semble s'améliorer. Je pense que c'est un bilan très positif. Vous dites que tout semble s'améliorer, mais de façon concrète, quels sont les dossiers que vous avez traités, que vous avez dénoncés, qui ont abouti à des arrestations et même voire plus des condamnations ? L'Inspection Générale des Finances a traité beaucoup de dossiers. Beaucoup. Je peux vous parler de l'audit de la Banque Centrale du Congo en 2020, qui a abouti à désactiver les cartes de crédit dont disposaient certaines autorités politiques, cartes de crédit qui étaient connectées directement au Compte Général du Trésor. L'Inspection Générale des Finances a fait le travail qui a démontré que les impôts payés par les secteurs miniers qui passaient par la Banque Centrale étaient détournés au niveau de la Banque Centrale du Congo. Nous avons fait un travail sur la gratuité de l'enseignement en 2020. Nous avons démontré qu'il y avait des écoles fictives, il y avait des personnels fictifs. Et je crois que ce travail est allé jusqu'au bout. Les autorités du secteur éducatif étaient interpellées par la justice. Certains d'entre eux ont été condamnés à 20 ans de prison. Ils sont encore en prison. Nous avons fait un travail sur l'utilisation des fonds alloués à la lutte contre la pandémie de Covid-19. Je crois que vous savez les résultats. Il y a eu des interpellations aujourd'hui. La justice s'est prononcée pour un acquittement. C'est dont nous prenons acte. Donc il y a eu également un travail au niveau de la gestion des entreprises de l'État. Plus de 30 entreprises de l'État étaient sous le contrôle de l'Inspection générale des finances. Et sur ce plan-là, je peux vous dire, en 2020, le gouvernement a pris des mesures draconiennes de manière à neutraliser pratiquement tous les mauvais gestionnaires. Donc presque toutes les entreprises de l'État ont subi ce contrôle. Et je crois que très peu de gens ont résisté aux mesures que le gouvernement avait prises à l'époque. Je peux parler également de la gestion des provinces, la province de Lualaba, où nous avons fait des audits. La province du Congo central, nous avons fait des audits. Les gouvernements sont partis. La province du Okatanga et tant d'autres provinces. Donc au-delà de ça, ça c'est le travail de contrôle de gestion des entités publiques. Mais il y a eu également, pour l'Inspection générale des finances, la mise en place de la patrie financière, qui est au fait une méthode de contrôle préventif, qui vise à éviter la commission des actes de détournement et d'irrégularité. Aujourd'hui, la patrie financière s'est généralisée pratiquement dans presque tous les points chauds de la gestion publique, la douane, les impôts, les entreprises, les provinces, la chaîne de la dépense publique. Et la patrie financière est en train de faire son chemin avec l'implémentation de la bonne gouvernance et l'éradication des antivalaires. Voilà globalement ce que je peux vous dire. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Je peux aussi parler de l'évaluation des contrats du siècle et des contrats chinois que l'Inspection générale des finances a menées et qui a révélé des disparités énormes en ce qui concerne la répartition des gains dans cette convention. Aujourd'hui, cette convention est en train d'être révisée. Peut-être dans les tout prochains jours, un avenant sera signé qui donnera beaucoup plus d'avantages encore à la République démocratique du Congo. Donc il y a vraiment beaucoup de dossiers que l'Inspection générale des finances a traités. Vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur l'inspecteur, qu'il y a eu certains dossiers que vous avez dénoncés qui malheureusement ont terminé par des acquittements. Est-ce qu'en entendant cela, vous avez certes pris acte, est-ce que le travail de l'IGF en ce moment-là n'est pas considéré comme un travail qui n'a pas abouti ou qui a été tout simplement bâclé ? Non, ce n'est pas que le travail a été bâclé. Le processus pour qu'on arrive devant les juges est un peu long. Lorsque l'Inspection générale des finances, qui est un service administratif, fait son travail, nous activons notre qualité d'officier de police judiciaire pour saisir les parquets. Et nous mettons les éléments à la disposition du parquet. Le rôle du parquet dans ce cas-là, c'est d'approfondir les investigations, de réunir les moyens de preuve s'il n'y en a pas, et de décider si oui ou non, il faut amener la personne devant le tribunal. Donc, lorsque le parquet décide d'amener la personne devant le tribunal, c'est avec des éléments de preuve que le parquet amène la personne. Là, ce n'est plus le travail de l'Inspection générale des finances, mais c'est le procureur qui amène les présumés coupables de détournement des déniens publics devant le tribunal. La suite, je pense qu'on ne peut pas condamner l'Inspection générale des finances. Même dans l'hypothèse où le travail de l'Inspection générale des finances n'était pas assez solide, le parquet n'a pas l'obligation d'amener les dossiers devant les juges. Le parquet doit approfondir, d'ailleurs dans la plupart des dossiers, le parquet a mené ses propres enquêtes également, et a approfondi les dossiers pour amener les présumés coupables des détournements des déniens publics devant les juges. Donc, nous, nous ne pouvons pas nous décourager. Chacun doit faire sa part dans la lutte contre la corruption, l'éradication des antivalaires. Nous, nous sommes un service administratif, nous faisons notre contrôle, nous estimons qu'il y a des choses qui ne se sont pas bien passées, qu'il y a eu des faits de corruption, de détournement. Nous saisissons les cours et tribunaux, plus particulièrement les parquets généraux et c'est au parquet général de faire la suite. Si demain, on nous informe que le dossier a été classé sans suite, nous prenons acte. Si on est devant le tribunal et que la personne est acquittée, nous prenons acte. Mais nous continuons à faire notre travail. Et une autre tendance, justement, vous accuse de faire des allégations non fondées où vous dites carrément que votre sélection dans le contrôle, on va dire une sélection dans le contrôle des entreprises. Que répondez-vous à cela ? Bon, vous savez, dans un environnement où la prédation avait atteint des proportions trop élevées, où les volets, la criminalité financière, a pu également monter ses journalistes, ses ONG, ses partisans, C'est tout à fait normal quand vous faites un travail comme ça, qu'il y a des voix des gens qui se retrouvent du côté de la criminalité financière pour se tirer sur vous. Il est inadmissible que partout ailleurs, on reconnaît que la corruption, la mauvaise gouvernance est à la base, au fait, du sous-développement. On reconnaît qu'il ne peut pas y avoir cohabitation entre la corruption, les antivalaires et la recherche du développement. Mais lorsqu'il y a un organe de contrôle qui fait un travail, qui relève des faits qui sont vrais, vous voyez même des ONG qu'on fabrique pour des besoins de la cause, des journalistes qu'on récute pour des besoins de la cause, qui viennent, qui s'attaquent aux structures de contrôle. Là, ça nous montre suffisamment que le mal était très profond dans notre environnement. Ça ne nous décourage pas et nous savons que nous faisons du bon travail pour le pays. Pour autant qu'il y a la majorité des Congolais qui comprennent qu'aujourd'hui, nous devons continuer à faire ce travail pour sortir notre pays de là où il a été mis par des gestions passées. Est-ce que c'est si difficile de lutter contre la corruption et le détournement RDC ? Madame, si vous comprenez que la RDC, en 2019, quand le chef de l'État fait l'état de l'État et de la corruption dans notre pays, nous étions dans la zone rouge, nous étions considérés un pays corrompu au même titre que l'Afghanistan, les autres pays de non-droit. Et dans un environnement pareil, mener un travail de lutte contre la corruption, ce n'est pas facile. Et moi, je pense même que si on est en train de le faire, c'est parce que dans le pays, il y a une volonté politique ferme incarnée par son excellence, mais c'est le président de la République, d'éradiquer les antivaleurs. Il y a un soutien de la population. Il y a Djé aussi qui est là, qui accompagne ce que nous faisons parce que c'est juste. Parce que c'est vraiment impensable de voir le niveau des antivaleurs, le niveau de la corruption et le sommeil collectif auquel le peuple s'est trouvé, faire un tel travail de lutter contre la criminalité financière, ce n'est pas facile. C'est un travail extrêmement difficile. Vous êtes attaqué tous les jours parce que les réseaux criminels dans notre pays ont fait des années et des années, ce n'est pas aujourd'hui. Ce sont des phénomènes qui ont commencé il y a 50 ans, 60 ans, qui passent de génération en génération. Ces réseaux-là résistent et ces réseaux ont même une très forte capacité de contre-attaquer lorsque vous faites le travail. Donc nous pensons aujourd'hui que c'est un travail extrêmement difficile que nous faisons. Donc ça ne nous étonne pas quand nous voyons des ONG qui sont créés pour des besoins de la cause, des journalistes qui sont soudoyés à coups d'argent pour s'attaquer aux organes de contrôle, alors que nous sommes en train de faire un travail salutaire pour la République. Et quelles difficultés vous rencontrez justement dans cet exercice, dans la lutte contre la corruption, M. Nguete ? Oui, la difficulté tout d'abord, c'est que la corruption était généralisée. La corruption avait mis ses racines pratiquement dans tous les domaines de la vie sociale et de la vie économique de notre pays. C'est tout d'abord ça une difficulté énorme. La corruption n'a épargné aucun secteur dans notre pays. Il y a aussi ajouté à tout cela que nous étions pratiquement les premiers services à qui le chef de l'État a confié la mission et a doté les moyens juridiques et les moyens financiers pour faire le travail. Il fallait que tous les autres services se suivent par la suite. Donc nous étions pratiquement les seuls à commencer le travail. où nous avions été la cible de pratiquement tous les réseaux mafiés. Donc c'est un travail difficile en bref, mais nous sommes là en train de le faire. Vous faites un travail de contrôle. Il y a encore un autre service ici en RDC qui le fait, c'est la Cour de compte. Où se limite l'IGF et où commence la Cour de compte ? Parce que par moments on a l'impression qu'il y a une sorte de télescopage dans le travail. Non, il n'y a pas de télescopage parce que la coexistence de l'Inspection Générale des Finances et de la Cour de compte n'est pas une particularité de la République démocratique du Congo. Dans tous les pays du monde, il existe la Cour de compte et il existe l'Inspection Générale des Finances. Les attributions sont clairement définies et chacun fait son travail. Je pourrais globalement tout simplement vous dire que la Cour de compte est une cour, comme vous l'avez bien dit. C'est une cour, c'est une juridiction, tandis que l'Inspection Générale des Finances est un service administratif. Donc la Cour de compte fait le travail de contrôle des finances publiques, attaque les cours et l'amène des personnes passibles des infractions ou des fautes de gestion devant sa cour pour le juger et le condamner à des peines péquinières. Tandis que l'Inspection Générale des Finances est un service administratif rélevant de l'exécutif qui est l'audit interne de l'exécutif qui fait le travail de contrôle au niveau de l'exécutif. Mais nous ne sommes pas une cour. Nos conclusions sont destinées soit aux autorités administratives pour des sanctions, soit nous pouvons les transférer à des cours et tribunaux, soit aussi nous pouvons l'envoyer à la Cour de compte pour que la Cour de compte active les sanctions péquinières. Donc il y a vraiment une distinction. Nous sommes un service administratif. La Cour de compte, c'est une juridiction. Monsieur Aling est en même temps un gendarme qui ne punit pas, ne fait pas peur. Est-ce que vous travaillez en collaboration avec la justice congolaise? Nous travaillons en étroite collaboration avec la justice congolaise. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui ont été arrêtés, qui sont en prison, qui sont condamnés. Il y en a qui sont encore en procès et tout. Donc je confirme que nous travaillons avec la justice. Et si nous avions fait également quelques avancées dans ce travail, c'est avec l'accompagnement de la justice. Même si les gens déplorent des faiblesses avec le fonctionnement de notre justice, il faut reconnaître par moment la justice par sursaut d'orgueil et a su accompagner le travail de l'inspection générale des finances. Et nous avions eu quelques résultats palpables. Et pour terminer, on va quand même permettre à tous ceux qui ne connaissent pas l'inspection générale des finances de la RDC, au monde, de comprendre ce que vous faites. C'est quoi l'IGF et quel est le rôle majeur de l'IGF? Aujourd'hui, vous avez combien d'inspecteurs qui travaillent sur le terrain? L'inspection générale des finances, c'est un service administratif rélément de l'autorité directe du chef de l'État et chargé en gros de contrôler les finances publiques. Les finances publiques, c'est-à-dire toutes les dépenses publiques ainsi que les recettes publiques. En dépenses publiques, nous contrôlons les dépenses du gouvernement, nous contrôlons les dépenses des entreprises de l'État, nous contrôlons les dépenses effectuées par les provinces ainsi que les entités locales. En recettes, nous contrôlons la mobilisation des recettes par tous les services appelés à faire ce travail. Voilà globalement ce que nous faisons. Pour accomplir nos missions de contrôler les finances publiques, nous disposons aujourd'hui de 225 inspecteurs qui se déploient sur le terrain pour faire le travail. Dans tout le pays? Oui, dans tout le pays. Nous avons 225 inspecteurs et nous avons aujourd'hui près de 107 points de contrôle pris en charge par l'Inspection générale des finances. Et aujourd'hui, l'Inspection générale des finances de la RDC a beaucoup plus fait mouvance dans le cadre de ces contrôles vers les contrôles a priori par rapport aux contrôles a posteriori ou des contrôles de gestion. Nous faisons beaucoup plus de contrôles a priori qui constituent en fait un mode de surveillance des finances publiques au temps réel, à tous les points chauds, pour regarder comment les choses se passent et intervenir pour éviter les irrégularités si élevées et se commettre. Monsieur Jules Alinguete, je rappelle que vous êtes chef de service ici en RDC à l'Inspection générale des finances. Merci d'avoir répondu aux questions de BBC et à la prochaine. Merci beaucoup Madame. Merci. Merci.